au titre de 2014. Et cette plateforme est arrivée. Et c'est vrai que tout ce qui est demandé ne peut pas être donné du coût. Mais au titre de 2014, deux mesures ont été proposées. La première mesure vise à faire en sorte que la taxation d'office par présomption à l'impôt sur le revenu de distribution, c'est-à-dire qu'il y a une disposition du coût qui dit qu'il y a distribution de bénéfices ou pas, les actionnaires d'une société béninoise ou étrangère installée au Bénin, on considère que ces actionnaires-là ont bénéficié d'une distribution de bénéfices dès lors que l'entreprise a réalisé des bénéfices. Il s'agit d'une disposition qui n'incite pas à investir au Bénin. Et le secteur privé a demandé qu'on puisse la supprimer. Nous l'avons supprimée dans le projet de loi. La deuxième mesure vise la question de l'alimentation, de l'exonération des éléments d'énergie solaire. Et je l'ai rappelé tantôt, il existe déjà des dispositions. Et nous allons donc faire de la communication pour qu'on puisse vraiment bénéficier, les secteurs privés puissent bénéficier de ces dispositions qui existent. Mieux, nous poursuivons la réflexion parce que cette exonération est limitée aux droits de douane. Donc il y a la question de la TVA, mais il se fait qu'il y a du matériel qui peut être utilisé aussi bien pour l'énergie électrique que pour l'énergie solaire. Donc il y a un travail à faire avec le ministère de l'énergie pour identifier ce qui est réellement destiné à l'énergie solaire, histoire de faciliter l'extension de l'exonération vers la TVA. Après ces mesures qui sont demandées spécialement pour 2014, il y a des mesures qui étaient proposées et que dans lesquelles nous avons puisé, c'est la question de l'exonération du riz, de la TVA. Sous toutes ses formes, frais, fumé, salé, de la TVA, il y a la question des œufs en coquille qui doit être exonérée, de la viande fraîche à l'état frais, pardon, qui doit être exonérée. Donc cette préoccupation est également du secteur privé et nous l'avons insérée dans la loi de finances 2014. Il y a des mesures qui n'ont pas besoin d'aller dans la loi, notamment la question de la mise en œuvre du drawback, et l'arrêté concernant cette disposition douanière qui permet de faciliter aux industries l'acquisition sans paiement de droits des matières premières et de payer par la suite les droits dus lorsque le produit fini est sorti de l'usine. Cette mesure sera mise en œuvre à partir du 1er janvier 2014. Il y a d'autres arrêtés que le ministre des Finances prendra, qui s'inscrivent toujours dans le cadre des préoccupations du secteur privé, notamment la mise en place de la commission qui doit pouvoir travailler sur les valeurs en matière de droits d'enregistrement et d'immeubles acquis. Et donc, il y a un comité paritaire qui permettra la participation aussi bien de l'administration que du secteur privé. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que même si on vous écoutait jusqu'au bout, vous n'allez pas citer une seule mesure, une seule demande des opérateurs économiques qui ne soit pas satisfaite par ce budget. Nous vous poursuivons, mais j'ai dit qu'on ne peut pas tout donner du coup. Mais c'est déjà raté pour l'exercice 2014, c'est déjà raté. Pour certaines mesures ? Non, il y a des mesures sur lesquelles nous continuons de travailler avec le secteur privé, justement, parce qu'on a besoin de cadrer. Vous savez, l'État est dans un double rôle. Et le gouvernement doit veiller à maintenir la tendance des recettes, mais veiller à ne pas tuer son... Merci. 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 Merci.